Généralement ce qu'on fait c'est qu'avant d'attaquer chaque album, avec Yoann on prend un petit peu de temps tous les deux pour décider de la grande direction qu'on souhaite donner à l'album, qu'est-ce qu'on souhaite apporter par rapport au précédent. Et puis après, en tout cas sur cet album on a travaillé vraiment tous les deux chacun de notre côté, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des intentions de morceaux plutôt quasi abouties, vu qu'on a été en plein confinement, on a été obligé de travailler chez nous pour la première fois sur nos ordinateurs, donc on a appris à faire des pré-productions, et donc on a travaillé sur des morceaux très très aboutis qu'après on a partagé avec les autres, et sur lesquels on a apporté chacun un peu nos remarques, nos critiques pour les faire avancer ensemble, mais ça a été une composition très personnelle. Là auparavant, on était plus dans une approche plus collective, à travailler vraiment dans le local de répétition, donc ça a vraiment changé sur Assassin. Sur la première intention, il y a déjà quasiment tous les arrangements, après ça n'a pas empêché de les améliorer dans le temps et de prendre en considération les remarques des uns des autres, mais c'est vrai qu'on a fait les batteries, la basse, les guitares, on a même appris notamment à programmer de la batterie, donc c'était assez intéressant. Et après ça n'a pas empêché que chacun puisse intervenir sur les morceaux, en apportant des idées complémentaires, que je puisse lui dire, tiens à la base je vois bien ça, ou à la batterie ça pourrait être cool de faire ça, et inversement, ça marche dans les deux sens. Ça ne va pas te plaire en fait, c'est que je n'aime pas trop en dévoiler, puisque je trouve qu'il y a une part de mystère autour de tout ça qui est assez intéressante, et j'aime bien l'idée que chacun puisse interpréter à sa manière ce qu'on propose, et à la limite même s'il part dans des mauvaises directions, ça m'intéresse autant que quelqu'un qui va comprendre vraiment en détail ce que j'ai voulu faire. Donc oui il y a des choses, oui elles sont réfléchies, maintenant je ne vais pas te dire exactement ce qu'il y a, et je t'invite justement éventuellement à découvrir aussi bien l'artwork que les paroles, qui en tout cas sont volontairement complémentaires de la musique, j'aime bien qu'il y ait une cohérence générale, et que du coup tous ces éléments fassent sens comme une sorte d'objet un peu artistique, et l'idée derrière ça c'est qu'au final tu n'écoutes pas que de la musique, mais tu vas développer des émotions supplémentaires, si au delà de l'écouter sur Spotify tu fais l'effort d'acheter, ou de te procurer la version physique, de lire les paroles, de regarder l'artwork tout en écoutant la musique, c'est une sorte d'écoute 2.0 un peu, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Il y a pas mal de choses qui justifient justement ce changement par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé, déjà mélodiquement, on s'est autorisé des choses qu'on n'avait pas fait auparavant, on était beaucoup plus dans de la dissonance, dans des mélodies un peu diaboliques, on va dire, là on a cherché beaucoup plus dans un registre de la mélancolie, un registre assez large, on a fait beaucoup plus de travail d'arrangement sur les guitares, à additionner des couches, à avoir des guitares avec des effets, de la reverb, ce qu'on n'avait jamais fait non plus, d'avoir même des morceaux dans lesquels il y a des sons presque un peu électroniques, et après rythmiquement aussi, on a complètement challengé notre batteur, en lui demandant de faire des choses nouvelles, en lui proposant aussi des idées, puisqu'on a écrit certaines parties de batterie avec Johan, et tout ça additionné, ça fait qu'on est sorti de nos sentiers battus. Alors, pour être honnête, au départ, on devait bosser avec Will Putney, un Américain, donc ça ne s'est pas fait tout simplement à cause du Covid, parce qu'on devait aller aux Etats-Unis enregistrer là-bas, et à cette période-là, on ne pouvait pas s'y rendre, donc naturellement, on a cherché une autre solution, et en fait, ça faisait un moment qu'on était en contact avec Chris, déjà il devait nous faire du son en live, et ça n'avait jamais pu se concrétiser, et en fait, vraiment très naturellement, dès qu'on s'est dit, bon, il faut trouver quelqu'un de nouveau pour enregistrer cet album, on a pensé directement à lui, notamment aussi parce qu'il a bossé avec des groupes qui nous parlent déjà pas mal, et au-delà de ça, c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, et qu'on aime beaucoup, donc c'est quand même important, quand on sait qu'on va passer des semaines assez compliquées, d'aller passer à quelqu'un qu'on apprécie, et qui va être à l'écoute, et tout en étant à l'écoute aussi, va pouvoir nous apporter un petit plus, puisque c'est quelqu'un, encore une fois, qui grâce à son expérience, va pouvoir peut-être parfois nous dire, bon, là les gars, ça c'est peut-être pas top, il y a quelque chose à retravailler, telle note, on va peut-être la changer, et ainsi de suite, et je pense qu'au final, même si c'est pas, comment dire, radical, ce qu'il a apporté, tous les petits détails qu'il nous a permis de peaufiner, je pense qu'on a quand même une sacrée importance sur cet album. Ce que nous, on attend à la base, c'est que notre musique, elle soit le plus largement diffusée, parce que ce qui nous fait kiffer, c'est bien sûr d'enregistrer des choses, et de créer, mais au final, d'être sur scène, et de partager avec du public. Donc on espère, en signant sur un si gros label, qu'on va pouvoir toucher encore un plus large public, avoir plus de monde à nos concerts, et ça sera ça, pour moi, personnellement, en tout cas, la plus grande satisfaction de cette signature. Plutôt que de se dire, on a signé chez Nuclear Blast. Ce qui est pas mal, quand même. Après, ça flatte l'ego, on va pas se mentir, qu'on sait, comment dire, l'importance que ce label a dans le monde du métal, et on sait qu'on pourra pas faire mieux, au final, dans notre projet de carrière, entre guillemets. Et donc pour nous, c'était quand même une sacrée fierté de signer avec eux, et puis, au-delà de ça, ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on a quand même un peu douté, au départ, de se dire, tiens, on va être un petit groupe sur un gros label, comment ça se passe sur un gros label, est-ce qu'ils vont nous dire de faire telle ou telle chose, est-ce qu'ils vont essayer d'avoir la main mise sur notre aspect créatif. On sait qu'on a des choix qui sont pas très mainstream, qui peuvent même paraître choquants pour certaines personnes, et on se dit, peut-être que si on va sur une sorte de major, on va être censurés d'une certaine manière. Et donc, du coup, on a eu des discussions en amont pour s'assurer que, vraiment, ils allaient respecter complètement notre image, nos choix. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils nous ont tout de suite rassurés en nous disant que, ben, voilà, s'ils nous signaient, c'est parce qu'ils aimaient ce qu'on veut actuellement, et qu'il n'y avait aucunement l'idée de vouloir changer quoi que ce soit à ce qu'on fait, mais plutôt juste de nous donner les moyens de développer nos idées quoi. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est qu'il y a pas mal de monde qui pense que notre nouvel album sonne différemment parce qu'on est sur Nuclear Blast, mais en fait, c'était juste une vraie volonté qu'on avait depuis un moment d'évoluer dans ce sens-là, et au final, Nuclear Blast n'a pas eu d'influence sur l'aspect artistique. Il a été composé avant qu'on signe chez eux, donc ils n'ont eu aucune influence. C'est moi qui m'occupe de toute la partie artwork. C'est vrai que dès le début, alors bon, j'imaginais pas que Celeste durerait 15, 17 ans, et plus, je l'espère, mais en tout cas, dès le début, j'ai eu une vision un peu de ce qu'on pouvait apporter en termes d'image pour le groupe, et au-delà de ça, au-delà de cette vision, j'ai toujours considéré, déjà avec mes précédents projets, que l'artwork pouvait vraiment être une plus-value pour la musique, et qu'au-delà de ça, dans le temps, on pouvait avoir une cohérence qui donnait encore plus de sens à notre travail. Donc, j'aime l'idée que, d'une part, toutes les... sans dire que tous les artworks doivent se ressembler, mais en tout cas, mis les uns à côté des autres, il n'y a pas un qui semble sortir du lot en bien ou en mal, et au-delà de ça, l'idée, c'était de... comme tu dis, peut-être de développer une histoire, une consistance dans le travail, mais au-delà de ça, d'avoir une forme d'originalité et qui fasse qu'un artwork de Céleste, il soit reconnaissable parmi un millier d'albums de métal, tu vois, et d'une part, qu'on ait une forme de singularité, qu'on n'ait pas une imagerie qui soit trop facilement identifiable en métal, et au-delà de ça, voilà, moi, si un jour, quelqu'un voit une pochette de Céleste sans l'avoir vue auparavant, à savoir que nous, on met même pas notre nom sur la pochette, et qu'on prend, dire que c'est du Céleste, ben, c'est... quoi, ma mission, elle sera remplie, parce que c'est vraiment ce que je recherche. Alors, pour le coup, les clips, on en a, je ne sais plus, cinq ou six, et pareil, on s'est séparés de travailler avec Guillaume. Donc, moi, j'ai décidé de bosser avec Greg, on avait déjà fait un clip avec lui, et puis, on s'entend bien sur le côté artistique, Guillaume a travaillé avec d'autres personnes, et c'est sûr que oui, quand j'ai travaillé avec Greg, il y a eu un vrai... on dirait un vrai échange, il y a eu des brainstorming, et puis, au final, j'étais présent sur l'un des tournages, l'autre, je l'ai supervisé à distance, et il y avait vraiment un mood board, des vrais directives pour avoir ce style-là, justement. En fait, moi, ce qui m'a toujours fait peur dans le clip, d'une part, c'est d'avoir un médium à la fin que je regarde et qui me déçoive, et au final, qui nous sort trop de notre imagerie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a quasiment jamais fait de clip auparavant, parce qu'en fait, je pensais que c'était impossible de coller à notre image, du moins, en tout cas, sans avoir des moyens démesurés. Et en fait, à force de discuter avec Greg, on a réussi à développer un langage commun, et j'ai senti que c'était possible au final, peut-être, d'arriver à ce que j'avais en tête, et au final, je suis super content, tout particulièrement, je ne sais pas si c'est l'avant-dernier qu'on a sorti, donc, Le Coeur Noir Charbon, donc avec ce côté vraiment court-métrage, du coup, on ne voit même pas nous. Et là, je trouve qu'en fait, c'est intéressant, parce qu'on parlait de continuité, au final, ça pourrait presque être un clip de notre album Animal, puisque c'est quasiment la même scène qu'on rejoue, mais du coup, on la retrouve dans ce nouvel album Assassin, parce qu'elle faisait sens aussi pour les paroles de cette musique, et parce que, encore une fois, je pense que, vu que notre imagerie est homogène, et bien, du coup, il n'y a pas de souci à ce qu'on retrouve des éléments d'un autre album, d'un artwork à un autre, ou d'un clip à un autre, tant qu'on est vraiment sur notre imagerie générale, en tout cas, moi, l'image que j'en ai, je pense que maintenant, dans le groupe, tout le monde l'a comprise, et bien, après, ça ne me dérange pas de la développer, et qu'on retrouve des petits éléments. Je trouve ça intéressant, au final, que quelqu'un peut-être me se dise, ah, bah, tiens, oui, ce clip, il fait penser à Animal, quoi, je me rappelle de la pochette, je me rappelle des protagonistes, et peut-être, du coup, aille aussi, peut-être s'intéresser aux paroles d'Animal, celles d'Assassine, essayer de voir les liens qui y a entre les deux, quoi. Là aussi, c'est d'apporter du renouveau, on a fait trois résidences pour préparer cette tournée, donc on n'a jamais eu une approche aussi, on va dire, jusqu'au boutiste, aussi professionnelle. On a travaillé avec un ingénieur lumière, un ingénieur son, donc on essaye de franchir une marche et de proposer un show qui soit encore plus une expérience que ce qu'on avait pu faire par le passé, même si on était déjà dans cette mouvance avec les lampes frontales, avec des lumières qu'on gérait nous-mêmes, mais je pense que ça avait atteint un petit peu ses limites. donc il y avait cette volonté d'apporter quelque chose de plus professionnel. C'est plus professionnel et plus immersif, encore une fois. Je pense que, comme j'aime à l'expliquer, vraiment l'idée, c'est que quelqu'un se pointe devant la scène, ça démarre et presque ne pense plus à rien et puis se réveille à la dernière minute en se disant qu'est-ce qui vient de m'arriver ? C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Il y a quand même d'assez grosses différences. Tout simplement, je pense qu'il y a des publics qui sont plus froids que d'autres. Il y a 15 jours, on est rentrés de Russie et typiquement, ça crée timing. C'est vrai que c'est un public qu'on sait bien connaître parce qu'on y va depuis peut-être une petite quinzaine d'années. C'est un public qui est vraiment beaucoup plus expressif que ce qu'on peut rencontrer en France, en Allemagne, ainsi de suite. C'est peut-être une théorie un peu bête mais j'aurais tendance à penser peut-être qu'il y a une telle offre en France, en Angleterre, ainsi de suite, que les gens sont un peu blasés au final alors que même ça s'est développé depuis. Dans une ville comme Moscou, il n'y a pas non plus des concerts de métal toutes les semaines et donc du coup, les gens sont d'autant plus heureux quand il y a un groupe surtout, en plus un groupe étranger qui fait l'effort de venir se produire chez eux. On pourrait pousser même la réflexion plus loin, c'est-à-dire qu'il y a même dans un même pays des régions où ça ne réagit pas de la même manière. Rien qu'en France, on ne se sent pas accueilli de la même manière quand on joue à Lille que quand on joue à Marseille. Ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même atmosphère, ça ne réagit pas de la même façon. Et puis après, il y a aussi la popularité qu'on peut avoir dans certaines villes par rapport à d'autres. Forcément, je pense que plus on est connu dans une ville, plus ça ramène du monde, plus les gens sont contents d'écouter nos morceaux, enfin de les vivre en live. Et l'interaction avec le public, elle n'est pas la même. C'est sûr que quand quelqu'un reconnaît le morceau, il va rucher de la tête si c'est la première fois qu'il l'écoute, il est en pleine découverte donc il a besoin de déchiffrer.